Générique ... Fanny Griesmer, j'avais envie de le faire en chanson, il y a eu un film bien célèbre qui vous l'avez fait en chanson, je ne le ferai pas en chanson, même si j'aime chanter, même si j'aime chanter, il faut le savoir. Vous avez décidé de nous parler aujourd'hui d'un phénomène, ce n'est pas sociologique, c'est un phénomène qui date de la nuit des temps, depuis que la musique existe, de travailler, de bosser en écoutant sa musique que l'on aime, soit avec un casque ou pas, soit avec des écouteurs, les écouteurs c'est mieux. Pourquoi vous avez choisi de nous parler de ça ? Parce que vous aussi, vous prenez du plaisir à écouter de la musique en travaillant ? Sincèrement ? Sincèrement, il y a des gens qui n'aiment pas. Dès que vous arrivez tous les matins, vous chantez. C'est vrai, c'est vrai, je chante. Et vous parlez de musique, donc j'imagine que vous travaillez aussi en musique. Tout le temps. Tout le temps, pour écrire. Pour écrire, pour réfléchir, la musique m'accompagne. Elle vous accompagne et apparemment nous sommes nombreux, si certains font des tableaux croisés dynamiques, en écoutant Eye of the Tiger, pour se donner de la motivation, certains rédigent un rapport annuel d'activité sur un air de Mozart ou traiter ses mails sur fond de Polyphonie Corse. On ne critique pas, chacun ses goûts. En tout cas, nous sommes nombreux à travailler le casque ou les écouteurs vissés sur les oreilles. Que ce soit pour fuir le brouhaha ambiant de l'open space, on peut bien comprendre. S'isoler dans une bulle, se donner aussi un petit coup de pouce ou bien se détendre. 78% des Français travailleraient en musique régulièrement, selon un sondage réalisé par l'agence d'intérim Capa. Ça me semble énorme, 78%. Mais je me suis posé cette question. Est-ce que travailler en écoutant de la musique nous permet vraiment de nous concentrer et d'être plus efficaces ? Moi, je ne suis pas sûr pour le coup, là. Moi non plus. Eh bien, la réponse, elle n'est pas évidente du tout. Plusieurs études prouvent que la musique au travail, ça fait du bien et à bien des égards. Déjà, elle permettrait de booster notre enthousiasme. Voilà. Plus de motivation. Le sourire, derrière le masque ou pas. La musique. Le masque ou le casque ? Et derrière le casque. Et derrière le casque. Et devant le casque et le masque. La musique, donc. Libération de dopamine. Cette fameuse hormone du bonheur qui sollicite le circuit de la récompense. C'est un petit peu comme lorsqu'on mange du chocolat, vous savez. Mais les kilos en moins. Le cadeau. C'est mieux. L'enthousiasme qui augmenterait donc la productivité. La musique permettrait en effet de diminuer le stress, de catalyser la créativité, de favoriser la concentration et la performance en stimulant différentes zones du cerveau. Visiblement, ça a tout bon. Figurez-vous que dans mes recherches, j'ai appris que la Fédération française d'athlétisme considérait l'écoute de la musique comme une forme de dopage. Et elle interdit l'écoute de la musique lors de ses courses officielles. Je vous confirme que quand on fait beaucoup de running, des musiques sont des... des rythmes permettent d'accélérer. Moi, je trouve que ça me permet de garder l'endurance. Oui, de l'endurance et parfois d'aller un peu au-delà de ses performances parce que vous avez une musique qui vous porte, qui vous entraîne et il y a de la dopamine. Ça, c'est une évidence, je pense, scientifique. Ça peut distraire aussi. Il y a un effet, c'est ça, on sort un peu de son... Et là-dessus, on n'est pas tous égaux face aux stimulations auditives. En la matière, il y a deux équipes, pour faire simple. Ceux pour qui l'astuce fonctionne, ça les aide à travailler, à être beaucoup plus performants. Et ceux qui sont incapables d'en tirer profit et qui ne peuvent absolument pas se concentrer dès qu'ils entendent la moindre note. C'est vrai. Et il y a une raison à cela, même deux. Notre vécu, d'une part, et d'autre part, notre personnalité. Mais ironie du sort, ce sont les personnes qui ont étudié la musique qui sont défavorisées par rapport aux autres. C'est vrai qu'après tant d'années de solfège, des fois dans la plus grande souffrance, parfois, elles ont tendance à intellectualiser la musique et à analyser. Donc elles n'arrivent pas à se concentrer. Elles sont vraiment portées... Elles ne sont pas traversées par la musique. Toute l'attention est focalisée sur la musique. Même peine pour les personnalités introverties qui seraient beaucoup plus efficaces dans le néant total du silence. Alors qu'est-ce qu'on écoute ? Qu'est-ce qu'on écoute ? Je ne sais pas si vous êtes fan de Booba ou de Charles Aznavour. Aucun des deux. Retenez une chose, il vaut mieux oublier les paroles. Parce que lorsqu'il y a des paroles, surtout si elles sont en français, notre cerveau s'affole et on arrive beaucoup moins bien à se concentrer. C'est vrai. Surtout si on essaye de lire ou d'écrire. Les paroles, un bon moyen de se distraire, au même titre que les musiques populaires, vous savez, celles qui vous donnent envie de fredonner ou de danser. Attends, Delphanie, votre conseil, c'est de nous dire quand même on le fait pendant le boulot ou on le fait pendant notre pause ? Parce que parfois, ça peut être aussi l'occasion de faire une pause en musique. Là, ça relâche et on est bien. Alors, moi, c'est ce que je fais dans le métro, par exemple, où là, on peut écouter de la musique avec des paroles, des rythmes accélérés. Pas trop fort parce que le voisin prend tout ? L'idéal, ce serait de faire des petites séquences de musique. C'est ça. 10-15 minutes. Après, il faut tester. Ça dépend de chacun d'entre nous. On privilégie plutôt les musiques dites instrumentales, voire des bruits de la nature. C'est ça. Comme le vent, le ruisseau. apaisant, ça ferait du bien. Sinon, écoutez, j'ai envie de... Ça dépend de chacun. C'est ça, c'est la personnalité. De votre rapport à la musique. Et puis certains, vous verrez peut-être le casque vissé sur la tête ou les écouteurs qui n'ont rien dans leur casque, mais qui donnent juste un signal pour dire... Le change. Soutez-moi la paix. Ne me dérangez pas. Voilà. Je connais la musique, en fait. Voilà, c'est ça. On veut finir sur cette... En tout cas, merci, Fanny. Je ne sais toujours pas ce que vous écoutez, d'ailleurs, dans votre casque, mais on le saura peut-être à la prochaine chronique. Alors, moi, je ne travaille pas en musique. Non, mais dans le métro, vous écoutez quoi ? Un peu de tout. Très éclectique. Elle ne veut pas dire qu'elle adore Sylvie Vartan. Voilà, c'est ça, la vérité. Merci, j'assume totalement. Merci, Fanny. On a découvert les goûts musicaux de Fanny Griesmer. On vous retrouve demain pour une nouvelle chronique, évidemment. La musique avec modération. Et puis le chocolat aussi, d'ailleurs. Oui, si. On fait une petite pause. On va s'intéresser au numérique. Vous avez vu, on a commencé par l'intelligence artificielle qui est un peu partout dans l'entreprise, qui est un outil essentiel, nous dit-on. On va s'intéresser au métier du numérique et on aura les acteurs de ce secteur, un secteur qui a le vent au poupe. On va tout vous expliquer dans quelques secondes. Restez avec nous. On fait une courte pause et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada